Bon, excusez l'effet froissé de mon visage feuille A4 en finit lévé. Ce beau dimanche, nous allons parler d'un sujet qui, je pense, va vous tenir à cœur. On parle des pellicules et comment les soigner, comment les éradiquer de façon naturelle. Avant d'en commencer, vous savez, avant d'être dans le vif du sujet, de vous montrer les plantes, je pense que c'est important de rappeler ce qu'est une pellicule. Parce que vous utilisez des head and shoulder, head and shoulder, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire tête et épaules, head and shoulder, voilà. Vous utilisez ça contre vos pellicules, mais qu'est-ce que des pellicules ? Alors, les pellicules, en fait, c'est l'excès de sébum que vous allez avoir sur votre tête et qui va développer, en fait, des espèces de levures, donc des champignons, et qui vont provoquer des démangeaisons. Et donc, quand vous vous grattez, en fait, c'est des monts de cuir cheveux qui sortent parce que, eh bien, vous faites trop de sébum, voilà. Donc, ce n'est pas une maladie incurable, c'est normal, les trucs sur la tête, la peau de votre tête doit se régénérer assez régulièrement. Je crois que c'est 21-28 jours. Bon, déjà, ça ne m'a pas d'octet. Donc, c'est normal, en fait, qu'à un moment donné, ça peut arriver qu'il y ait des extraits de sébum. Ça peut être à cause de shampoing. Ça peut aussi être à cause de dérèglement hormonal. Ça peut être à cause de stress. Ça peut être à cause de beaucoup de choses, de la pollution, etc., des agressions extérieures ou même intérieures dans votre corps qui font que vous avez un débalancement du sébum, voilà. En tout cas, je vous invite à aller chercher un petit peu plus en profondeur si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, on voit six plantes du jardin créole, ok, donc plutôt pour les Antilles, donc deux plantes que vous pouvez trouver là-bas. Je vous donnerai après quelques plantes en bonus, donc restez bien jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas ces plantes-là dans votre jardin, comment vous pourriez, voilà. Et, trêve de barandage, allons-y. En tout cas, c'est le comble, parce que je vous parle cheveux, Galitas. En tout cas, bon, la première plante qu'on va avoir, c'est une plante qui revient souvent quand on parle de pellicule, c'est le titin ou le thym. Alors, je pense que vous l'avez reconnu, c'est le thym qu'on retrouve dans les bouquets garnis, n'est-ce pas ? Le thym, petit thym, pour nous ici, est souvent très utilisé pour les problèmes de pellicule. Alors, vous allez me dire comment on l'utilise ? Je vais vous le dire tout de suite. Vous prenez à peu près une gosse poignée comme ça de thym. Si vous avez du frais, c'est mieux. Si vous n'avez pas de frais, vous avez du séché, on va faire avec le séché. Vous prenez une bonne poignée comme ça de thym, d'accord ? Avec cette poignée-là, vous allez faire une décoction. Ça veut dire que vous allez faire bouillir ça dans de l'eau, ok ? Et avec ça, vous allez venir rincer votre tête. Vous allez venir rincer votre cuir chevelu. Bien insister sur le cuir chevelu. Bien insister, bien rincer. Vous pouvez faire ça, peut-être sur deux shampoings, pour voir si ça vous fait une amélioration. Ce que l'autre, ça va faire, c'est que c'est un antiseptique. Donc, il va vraiment venir nettoyer et purifier, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, purifier votre cuir chevelu jusqu'à l'intérieur. Voilà, ça va venir nettoyer. Donc, normalement, vous allez avoir une sensation de rafraîchissement, de purification. Vous allez vous sentir mieux. Donc, si vous avez du thym, n'hésitez pas à utiliser cette option-là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire si vous pouvez mélanger les plantes aussi que je vous montre, parce que c'est possible de mélanger deux plantes. J'entends la pluie arriver, je m'empresse. C'est possible de mélanger deux à trois plantes ensemble pour avoir encore plus de résultats. On passe à la deuxième plante. La deuxième plante, je suis sûre que vous ne vous en doutez pas, c'est le basilic. Oui, oui, oui. Alors ici, on a un basilic sacré, mais ça peut être un basilic thaï, ça peut être un basilic cannelle, ça peut être n'importe quel type de basilic. Et vous pouvez même aussi utiliser des basilic, comme le framboisin, donc le basilic sauvage si vous voulez vous essayer. Le basilic est très bon, c'est un très bon antibactérien lui aussi. Donc pareil, vous pouvez le prendre sous forme de décoction. Vous prenez les feuilles, une bonne grosse poignée de feuilles de basilic, vous mettez ça à bouillir avec de l'eau, donc à peu près 750 ml d'eau, et pareil, vous allez venir rincer votre tête. C'est bon aussi pour fortifier votre cuir cheveux, fortifier vos cheveux, pardon. Donc si vous avez, même si vous n'avez pas de pellicule, essayez quand même les rinçages avec du basilic. Vous allez voir un résultat en fait sur la qualité, le bien-être de vos cheveux. Bien sûr, vous pouvez mélanger ça avec le basilic, avec le thym. Si vous sentez l'esprit, l'envie de multiplier l'antibactérien, mettez du thym et du basilic dans un litre d'eau, deux brosses poignées, et après vous faites un noue de rinçage avec ça. Vous rincez bien, vous n'êtes même pas obligé de le faire après le shampoing, vous n'êtes pas obligé de le faire avant le shampoing. Si vraiment ça vous gratte ce jour-là et que vous n'en pouvez plus, vous pouvez vous rincer avec ça. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pour purifier le cuir chevelu. On passe à la troisième plante. Bon, la troisième plante. La troisième plante, on l'a déjà vue, on en a déjà parlé, je vous remettrai la vidéo ici aussi. De toute façon, je vous remettrai tout le temps la vidéo à côté des plantes qu'on découvre. C'est le balai 11h, je vous montre la plante. Alors, normalement, vous vous souvenez de la plante, c'est la plante avec la fleur jaune, qui est de la même famille que le gombo et les hibiscus, des malvassés, voilà, et qui sent très bon quand on la prend, elle sent l'ananas, voilà. Donc, c'est une plante qui est assez trouvable, un peu partout dans le Zion, on l'appelle le balai 11h, parce que ces fleurs s'ouvrent à partir de 11h apparemment, et elle était utilisée à l'ancienne pour faire des balais. On l'a déjà vu, sur cette plante, vous pouvez utiliser la racine, mais vous pouvez utiliser aussi les feuilles. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont vraiment ça, là, c'est les feuilles ici. Donc, vous prenez plusieurs feuilles, comme je vous ai dit, c'est une plante qui est quand même assez rasiée, donc n'ayez pas peur d'aller l'arracher, ça pousse comme du chien dedans. Vous prenez ça, et en fait, dans de l'eau, vous allez venir la malaxer, la malaxer, la malaxer, la malaxer dans de l'eau, la faire macérer un petit peu, et ensuite, utiliser cette eau-là de rinçage sur votre tête. C'est un très bon antipelliculaire, et en fait, il y a des espèces de sapotines à l'intérieur où ça va faire un petit peu de mousse, donc c'est très bon aussi pour vraiment nettoyer en profondeur votre cuir cheveux. Là, j'ai aussi dit, on va t'en découvrir des choses. Ça, c'est rasié, il a rasié, ça n'a pas besoin d'aller les grands supermarchés pour acheter shampoing. Vous avez dit à tout, là. Hein, regarde ça, on se dit, ni shampoing, deux en un, oui, shampoing antipelliculaire, shampoing et antipelliculaire. En tout cas, bon, c'est pas entier, on passe à la quatrième plante. On va essayer de ne pas me casser la figure. Voilà, la quatrième plante, parce que là, le sol, le sol est sec, comme la cuisse du chien. On m'a arrivé. Alors, la quatrième plante, si vous l'avez reconnue, je vais vous la montrer de plus près, ne vous inquiétez pas, on parle du cassialata. Tiens, en Guadeloupé, ne vous inquiétez pas les Guadeloupéens, je sais que vous n'avez pas ça cassialata. On est sur une plante qui est reconnaissable, comme vous l'avez déjà parlé, je vous remettrai la fiche pour aller voir la plante si vous voulez en savoir plus sur cette plante. Ce qui nous intéresse, c'est les feuilles ici, ok ? Donc, le cassialata, c'est aussi votre meilleur ami si vous avez des pellicules ou des problèmes de peau. Alors, la liste est longue. Ça va des psiosaristes, 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 bon, je vous avais compris. Ça va de ça au problème de plaques, au problème de pellicules, au problème de démangeaisons, au problème de tout ce que vous avez, de champignons, de tout ce que vous avez sur la peau. Donc, je vous rappelle que le cuir chevelu fait partie, c'est une continuité de votre peau. Donc, ça fonctionne. Comment utiliser le cassialata pour les problèmes de peau ? Vous avez différentes façons. C'est soit vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas ni l'huile, vous n'avez pas d'accès à ça, vous êtes obligé d'utiliser juste les feuilles parce que vous avez des feuilles. Je vous donne deux astuces. Si vous avez de l'huile de coco, vous pouvez faire tremper en macérat, donc ces feuilles-là, dans de l'huile de coco et après utiliser cette huile et passer l'huile sur votre tête. L'huile de coco étant, elle aussi, un très bon antibactérien et donc combattre, va combattre, va combattre les pellicules. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'huile de coco, vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vous pouvez prendre une bonne poignée de feuilles, faire ça bouillant, comme on l'a vu, et envoyer ça sur votre tête. Voilà. Vous rincez, vous attendez que ça refroidisse. Je ne vous ai pas précisé ça, mais je pense que ça coule de source. Mais des laits, je ne sais plus. Je ne sais plus, je préfère prévenir que guérir au talon, ma main, dire je me suis bouillée à cause de toi. Tu attends, tu laisses refroidir et après tu utilises ça comme eau d'enrissage, pareil. Tu peux mélanger ça avec les plantes qu'on a vues. Si tu as envie de faire une espèce de mixture là, super concentrée, je t'en prie. C'est en externe, donc ça ne devrait pas vous faire de mal de mélanger les quatre premières plantes qu'on vient de voir. Mais en tout cas, ce qui est le plus utilisé, donc ce que vous allez le plus trouver pour les poématiques de peau, c'est le cassia lata, mais sous forme d'huile ou de macérat. Donc vous pouvez retrouver l'huile de cassia lata en général en cornue surface, si je ne dis pas de bêtises. J'ai vu qu'il y a certaines marquises qui se sont lancées dans la commercialisation de ces huiles-là. Et vous pouvez aussi utiliser un savon à base de cassia lata et de soufre, par exemple, pour vraiment venir nettoyer en profondeur et ne plus avoir ce côté grattage-là, démangeaison que vous pourriez avoir sur votre cuir chauveux. C'est vous qui voyez comment vous voulez l'utiliser, mais le cassia lata, c'est très large. C'est large. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, en fait. Et ça pousse quand même assez pas mal. Assez pas mal. Nouvelle expression. Ça pousse pas mal en Marantinique et surtout du côté du François. Bon là, là, vous avez plein de cassia lata qui ne poussent pas autour. Vous devez avoir une tante qui a eu du cassia lata qui l'embête dans son jardin. Voilà. Je vous en prie, allez vous servir si vous n'avez pas le choix. Et sinon, regardez en pharmacie ou en pharmacie s'ils n'ont pas les savons et avant d'ernier en plantes. Regardez comment les pompons soldats sont pomponnés. Les pompons soldats sont pomponnés. Oh là là, mais ça, c'est un pompon soldat vraiment. Non, mais vraiment, on est sur un port. Un port royal. C'est ça. Une forêt de pompons. Une forêt de pompons soldats. Je me suis égarée. Alors, la cinquième plante, c'est une plante pour moi qui, on ne peut pas parler de poème de peau, on ne peut parler de pellicule sans parler de cette plante-là. C'est le plantain. L'antagomahor. Ok, je vais vous montrer à quoi ressemble la plante. Alors, là, voici la belle. La belle. Reconnaissable avec ses épis, là où il y a les graines et ses feuilles. Voilà, vous avez déjà dû l'avoir. Des belles feuilles bien grasses. Je vous rappelle à... Mais regardez qui est-ce qu'il a. Regardez qui est-ce qu'il a. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Galita. Galita, Bougman. Côté où t'es-yé. Est-ce que tu traînes? Pourquoi tu es sale comme ça? Hermonie. Hermonie. Pourquoi tu es sale comme ça, Hermonie? Mais oui, mais non, mais ça ne répond pas à la question, en fait. Galita, Bougman, 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 Bougman. La bière a tombé pour la végane. Gagas, ça fréande. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où tu traînes. Franchement, j'ai du mal. Voilà. Donc, les feuilles de plantain, c'est ce qui va être utilisé pour notre problématique de pellicule, le chamin perturbé. Donc, vous allez prendre quelques feuilles comme ça. D'accord? Je ne sais pas que les moustiques, les fourmis ne vont pas me piquer là. Vous allez prendre quelques feuilles comme ça, des belles feuilles, des grosses feuilles, une bonne grosse poignée. Donc, ça fait à peu près 20 grammes de feuilles de plantain. Et vous allez faire une décoction avec ces feuilles-là aussi. Vous avez le choix de faire une décoction, d'accord? Donc, c'est-à-dire de faire bouillir l'eau, faire la feuille de plantain et rincer votre tête avec. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles pour vraiment masser votre cuir chevelu. N'hésitez pas à faire ça. En gros, vous allez utiliser et puis vous allez vraiment masser le cuir chevelu avec la feuille qui a été bouillie. Vous allez vraiment venir chercher. Vous avez une deuxième option si vous voulez. Vous pouvez juste les mixer comme ça. C'est juste que ça va vous laisser des résidus. Moi, je n'aime pas trop cette technique-là. Ça laisse des résidus après dans les cheveux. C'est chiant pour enlever ça. Mais vous pouvez aussi l'utiliser frais comme ça en la broyant. Si vous avez un extracteur, vous pouvez ficher les feuilles dedans et extraire par exemple le jus et vraiment utiliser le jus frais comme ça sur votre tête. Aussi, ça peut être une solution si vous n'avez pas envie de faire bouillir. Mais en général, les gens font la décorption, utilisent l'eau de rinçage et on a fini avec ça. Nous, par exemple, on vend un shot de pellicule qui combine en fait ça et du teint. Voilà, les deux ensemble et normalement, c'est super efficace. Teint plus plantain, c'est extrêmement efficace pour enlever toutes les pellicules. Donc pareil, sous forme d'eau de rinçage que vous allez vraiment venir appliquer sur votre cuir chevelu pour avoir vraiment l'effet antibactérien. Je vous dirais, bon, on est déjà à cinq plantes, n'allez pas faire une espèce de concoction, 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 vous avez compris, n'allez pas faire une espèce de mélange magique là avec six plantes. Le but, ce n'est pas non plus d'aller faire une bombe. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire plantain, teint, vous pouvez faire plantain, teint acacia lata par exemple ou vous pouvez faire teint basilic, cassia lata ou vous pouvez faire teint basilic, cassia lata, balai 11 heures, n'excédez pas quatre plantes. Je trouve que quatre ça fait déjà beaucoup donc on va se calmer. Essayez pour voir les plantes qui fonctionnent pour vous avant qu'on passe à la dernière plante. Essayez de voir quelles plantes fonctionnent le mieux pour vous et n'hésitez pas à tourner pour que votre cuir, je veux lui, par exemple, s'habitue à un moment donné. Vous pouvez essayer une semaine le cassia lata ou deux semaines le cassia lata. Vous voyez que ça s'est calmé, vous attendez. Si ça revient, vous essayez peut-être le planter avec le teint, etc. Mais voilà, moi je ne vous conseillerais pas de faire une bombe avec toutes les plantes. Mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes gants. On passe à la dernière plante. Voilà la dernière, la sixième et dernière plante qui est un arbre. On parle du nem. Quand c'est pas le chat, c'est le chien. Voilà, voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui. Un chien chat. Hein, que tu es un chien chat. Donc, je vous montre l'arbre, attendez. Alors, il est reconnaissable dans ses feuilles, normalement. Vous avez déjà entendu parler du nem. Je crois que c'est velpéli aussi. Voilà, c'est une très bonne plante pour tout ce qui est les problématiques de peau, les problématiques fongiques et donc les problématiques... Excuse-moi, 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 excuse-moi. Est-ce que tu peux t'arrêter ? Viens-ci. Et donc, les problématiques de pellicule. Alors, je vais vous dire comment on l'utilise, bien sûr. Le chien ne se couche pas sur mon pied. Le chien est malheureux. Il a fouté tout le point les pieds, moi. Bon, alors, comment on utilise le nem ? Vous avez plusieurs façons de faire. Pareil, si vous avez de l'huile de nem à portée de main, que vous allez au mamach aux choses, les trucs où ils font des huiles essentielles, tout ce truc-là, essayez de trouver de l'huile de nem. C'est très bon pour les pellicules. Vous en mettrez un petit peu sur votre cuir chevelu. Vous allez voir, normalement, ça va vous apaiser vos démangeaisons. Ça va aussi avoir l'effet antibactérien qu'on recherche pour nettoyer votre cuir chevelu. Vous n'avez pas accès à de l'huile de nem. On va faire comme le cassier à la table. Vous allez pouvoir aussi liser les feuilles comme ça. Vous allez faire une décoction pareille et vous allez vous rincer la tête avec. Maintenant, vous avez une troisième option. C'est la poudre. Vous pouvez retrouver aussi la poudre de feuilles de nem. Cette poudre, c'est les feuilles séchées comme ça, qu'on a réduites en poudre. On utilise cette poudre-là avec un peu d'eau et ça fait une pâte. On vient vraiment l'appliquer sur le cuir chevelu. Lui aussi, pareil, ça va avoir les effets antibactériens, soulagement des démangeaisons, etc. Vous pouvez faire la poudre vous-même si vous avez un nem à la maison. Vous prenez les feuilles, vous les faites sécher et vous les réduisez en poudre et vous utilisez ça dans votre tête ou alors vous pouvez l'acheter toute faite si vous n'avez pas le temps ou l'envie de le faire. Je vais vous donner les petites astuces, les petits bonus, les petites plantes bonus là maintenant, là tout de suite. Vous êtes resté jusqu'au bout. Alors, comme on l'a vu, vous pouvez utiliser l'huile de coco. C'est très bon. Vous pouvez faire des macérats avec de l'huile de coco. Vous pouvez faire non mais le chat. Vous pouvez juste utiliser l'huile de coco et frictionner votre cuir chevelu avec. L'huile essentielle de tea tree aussi est très bonne pour les problématiques de démangeaisons, les problématiques de cuir chevelu, etc. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser. L'ortie, aussi votre meilleur ami. pareil, vous pouvez aller regarder si vous trouvez de l'ortie séchée ou pas. C'est vous qui voyez. Il me semble que le vinaigre de cidre, il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, vous avez juste à taper les plantes dans Google et vous allez trouver plein de plantes pour les problématiques de pellicule. Moi, je voulais juste vous donner des plantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont un petit peu plus dans nos jardins. Et des fois, on n'a pas idée. Laissez-moi savoir si vous aviez idée que le basilic pouvait faire quelque chose pour votre cuir chevelu. Laissez-moi savoir en commentaire. Écoutez, je crois qu'on a fait le tout. On a fait le tout, je crois. On en a six. C'est déjà pas mal, je trouve. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir si vous avez déjà utilisé ces plantes, quelles plantes vous utilisez pour le cuir chevelu, pour les pellicules. On est dans un partage, donc allez-y, lâchez-vous. D'où est-ce que vous êtes aussi, parce que c'est important de dire. Parce que quand vous me dites, chez moi, on utilise ça, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais je suis Madame Yel. Donc, laissez-moi savoir en commentaire où est-ce que vous habitez et comment vous l'utilisez. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse la vidéo de la semaine dernière juste là. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501